RFI Podcast Bienvenue au Théâtre des Indépendances. Une série de six spectacles de fiction qui plongent au cœur des indépendances africaines, racontées par ceux qui en furent les premiers dirigeants. Modi Bokeïta, construire une nation. Chut, ça va commencer. 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 Chaîne en or Chaîne en argent Chacun fait son temps Nul ne dure éternellement au pouvoir Le 20 novembre 1968 Voilà ce qu'on entendait à la radio La chanson avait raison Nul ne dure éternellement au pouvoir Un jour, président, roi, empereur Ou simple chef de famille Qu'on le veuille ou pas On laisse son fauteuil Mais moi je ne pensais pas quitter le mien De cette manière là Ceux qui me l'ont arraché Avaient des uniformes Les fusils Et le nombre pour eux Mais à l'époque Ils n'ont même pas eu le courage D'en finir avec moi Ils ont préféré m'enterrer A l'autre bout du pays A 1500 kilomètres de Bamako Dans le désert du Sahara À Kidal Là où on ne pourra plus m'entendre Mon nom est resté Emmuré dans le silence Or pour nous les vivants Le silence est pire que la mort Même les morts Ceux qui ont marqué l'histoire On ne les laisse pas dans le silence Ils sont avec nous chaque jour Dans les chansons Qui perpétuent leur nom Je m'appelle Modibo Keïta Et bien que je sois né Pendant la colonisation Mon histoire a commencé Bien avant cela Sept siècles plus tôt Quand mon ancêtre Sundiata Keïta Régnait sur un empire immense L'empire du Mali Sous-titrage ST' 501 Souverain aussi puissant que sage C'est aussi à Sundiata Qu'on doit la première charte Des droits de l'homme Celle de Kouloukanfuga Qui précède de 500 ans Celle de la révolution française Aussi quand on chante Sundiata On rappelle à tous les Keïta Mais aussi à tous les Maliens Que la rigueur La bravoure Et la droiture morale De Sundiata Font partie de notre héritage Il nous appartient A nous les hommes De redevenir aussi grands En nous inspirant De ces époques héroïques Celle de Sundiata Mais aussi celle de l'empire Son Raï de Gao Celle de la splendeur De Tombouctou Celle des fiers Guerriers Bambara De Ségou L'histoire N'est pas un vieux meuble Qu'on place dans un musée Ou qu'on époussette Tous les dix ans C'est un terrain D'enseignement Vivant Une source Inépuisable D'inspiration Pour l'avenir Et comme dit Le proverbe Chez nous Le monde est vieux Mais l'avenir Sort du passé Autant vous le dire Tout de suite Un siècle de colonisation Ne nous a pas enlevé Le souvenir De ces glorieuses époques Celles où nous étions Des rois C'est en mémoire De tout cela Que notre pays S'appelle Le Mali Ce nom C'est mon collègue Senghor Du Sénégal Qui l'avait suggéré C'était au début Des années 1959 Lorsque toutes les anciennes Colonies françaises Marchaient vers l'indépendance Et pour moi Il était hors de question Que nous devenions Indépendance tout seul Chacun de son côté Et je l'avais d'ailleurs dit Dans un de mes discours Nous savons qu'à l'heure actuelle Dans certaines régions d'Afrique D'autres anciennes colonies Ont été élevées Au niveau d'État indépendant Nous savons que le mot Indépendance Est un mot qui fouette La dignité Et l'amour propre Des pays colonisés Nous savons Que c'est une formule Tentante Mais nous Africains Dans ce siècle De l'interdépendance Nous avons compris Que ce serait Un retard de notre part Un recul Dans l'évolution De l'histoire Que de nous attarder Au stade De un nationalisme étroit Qui trouve sa formulation Dans une indépendance Quelquefois illusoire Oui dans le monde Tel qu'il tournait Il nous fallait Être unis Constitués de grands ensembles Si nous voulions peser Sans cela Qu'avec le Sénégal Et la Haute Volta Que vous appelez Le Burkina Faso Le Daomé Que vous appelez Le Bénin Nous avons décidé De marcher ensemble Vers l'indépendance En nous constituant En fédération Un peu comme Les Etats-Unis Et l'Allemagne Avec ce projet On ne s'est pas fait Que des amis Vous faut boigner De la Côte d'Ivoire Qui a réussi A décourager Le Daomé Et la Haute Volta Qui nous ont rapidement lâchés Si bien qu'il ne reste plus Que Senghor Et moi Le Sénégal Et le Soudan C'est ensemble Que nous avons fait Le Mali Mais la suite de l'histoire Elle a décidé autrement La suite de l'histoire Et les idées Les visions Que nous avions De l'avenir Elles étaient différentes Elles sont devenues Antagonistes La suite de l'histoire Qu'est-ce que c'est ? La suite de l'histoire Le 20 juin 1960 La fédération du Mali Qui réunit la république du Soudan Et la république du Sénégal Devient indépendante A l'époque Moi Maudibo Je suis le président Du gouvernement fédéral Un peu comme un premier ministre Quant à Senghor Il est le président De l'assemblée fédérale Tous Nous vivions Et travaillons A Dakar Tous Nous pensions Que l'unité Est primordiale Mais tous Nous voulions aussi En être les patrons Les choses Se sont rapidement gâtées Quant à l'horizon Se sont pointées Les premières élections Celles pour la présidence Celles pour la présidence du Mali C'était les députés Qui votaient Et nous étions à parité 20 Sénégalais 20 Soudanais Mais côté Sénégalais Senghor n'était pas le seul candidat Alors que moi J'étais le seul de mon côté A quelques semaines du vote Je nomme au poste De chef d'état major De la fédération Le lieutenant colonel Soumari C'était le plus ancien De nos militaires Et le plus gradé Mais le ministre De la défense Mamadou Dia Qui est sénégalais Veux lui placer Un de ses hommes En représailles Le voilà qui refuse De signer le décret De nomination En m'accusant D'avoir passé Outre ses prérogatives Les choses se tombent J'en viens A convoquer Un conseil des ministres Et à révoquer Mamadou Dia De ses fonctions Ensuite Tout s'accélère Les Sénégalais Avec l'aide D'un gendarme Colonel français De la gendarmerie Faut arrêter Le colonel Soumari Senghor file A la radio Pour dire Que je vais faire Un coup d'état Moi Maudibo Et il appelle Tous les Sénégalais A défendre Leur patrie Ménacée Par les Soudanais Il fallait entendre Son accent Martial Comme si nous Entrions en guerre Les gendarmes Sénégalais Alors prennent possession De quelques lieux stratégiques Et on vient M'arrêter Moi Et mes collaborateurs L'assemblée Nationale Sénégalaise Se désolidarise De la fédération Du Mali Et Senghor Proclame Unilatéralement L'indépendance Du Sénégal L'enchaînement Rapide des choses Plaide à ma faveur C'est bien Senghor Qui a fait Un coup d'état Parfaitement orchestré Et organisé Et tout cela Avec la bénédiction Pour ne pas dire L'aide De la France Évidemment La nouvelle Parvint à Bamako Que déjà Les hommes Se mettent en route Pour venir nous délivrer Et pour éviter Une guerre On nous expulse Au Soudan français Alors Puisque la fédération Avait échoué Puisque le Sénégal Avait renoncé Nous Nous ne cédérions pas Même seuls Nous resterions Le Mali Héritiers De cette longue histoire De cette idée Qui nous était chère Construire l'unité africaine Contre tous les petits Nationalistes Individuels Qui ne faisaient que jouer Le jeu De puissance coloniale Elles avaient changé De temps Mais pas de stratégie Et elles se frottaient Les mains De nos désunions Ainsi Dans la première Constitution malienne Nous avons inscrit Ceci Le Mali peut conclure Avec tout état D'Afrique Des accords D'associations Et de communautés Comprenant l'abandon Partiel Ou total De sa souveraineté En vue de construire L'unité africaine Et nous y étions prêts Le 22 septembre 1960 La République du Mali Devient indépendante Et toute la journée A la radio A résonné le chant Du vieil lion Baz Monassi-Soukou Bacarijan Bacarijan Némiyony Kaleke Yorola Némiyony Sa Bacarijan Némiyony Kaleke Yorola Némiyony Kui Nous étions indépendants Mais nous étions Brouillés Avec le Sénégal Pendant trois ans Le chemin de fait Qui réunit Dakar à Bamako Est resté fermé Et pour nous Le Mali C'était La catastrophe Car nous n'avions plus Accès à la mer Nous avons dû négocier Avec le port d'Abidjan Il nous fallait construire Un Mali Un Mali socialiste Et bien C'est bien pour ça Que nous étions Brouillés avec Senghor Car Senghor Il était socialiste Socialiste Un peu comme chez vous Social-démocrate Alors que moi J'étais inspiré Par la révolution russe Ou cubaine Qu'il nous fallait Adapter aux réalités maliennes Bien sûr Nous savons que Nos amis américains Et nos encombrants Cousins français Seraient fâchés Et pourtant C'était leur dévise Liberté Égalité Et fraternité Que je voulais réaliser Et pour de vrai N'amour Je vais te dire Comment s'est traduit Tout cela en actes Nos débuts Furent enthousiastes Les Maliens Etent debout Comme un seul homme On décidait De nettoyer un quartier Le message était lu A la radio Et tout le monde sortait Idem dans les campagnes Nous avons réhabilité Les champs collectifs Une fois encore Un message à la radio Et tout le monde sortait Le jour J A l'heure dite Tout le monde Se mettait au travail La maison du peuple De Bamako Ce sont les hommes Et les femmes Du Mali Qui ont apporté Qui des briques Qui des ciments Les gens Croyaient en nous Et croyaient au Mali Ce sont les mêmes Maliens Qui ont cotisé Pour financer Un émetteur plus puissant Pour Radio Mali Car la radio Était Le trait d'union A nous tous Elle rappelait A chacun Jusqu'aux confins Du pays Que nous étions tous Des Maliens C'est avec la radio Que les Peuls Ont appris à connaître La musique des Dogons Des Dogons Celle des Touareg Des Touareg Celle des Senufo Des Senufo Celle des Bozo Et c'est encore A Radio Mali Que nous avons entendu Pour la première fois Mali Turiste Car Car Celle des Bozo C'est un mélange. C'est un mélange. Un mélange. C'est un mélange. Ah, Abou, Djarah. Oh, ça, 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 c'était le bon vieux temps. C'était vraiment le bon vieux temps, ça. On disait toujours que j'étais austère, mais à l'occasion, j'aimais bien danser. Bamako, mais Bamako swingait à l'époque et mon peuple m'écoutait. Abou Aketo, vous allez me permettre ce commentaire. Aujourd'hui, qui écoute encore les hommes politiques ? Cela est valable chez nous au Mali, comme chez vous, mais vous, vous pouvez vous permettre ce luxe, mais pas nous. C'est la parole qui fait l'homme. Et si les dirigeants politiques n'ont plus de parole, à quoi bon les suivre ? Au temps de l'indépendance, la parole du Mali était entendue par-delà les frontières. Il le fallait, car l'impérialisme n'avait pas encore lâché prise. Au Congo, le Mumba était assassiné, puis vient le tour de Sylvanus Olympio au Togo. Une fois encore, j'étais convaincu que le salut du continent ne passerait que par l'unité. L'expérience avait échoué avec le Sénégal. Puis, nous l'avons relancé en nous associant avec la Guinée et le Ghana. Et nous avons aidé à fonder l'OUA. L'OUA, vous connaissez ? L'organisation de l'unité africaine. Une sorte de parlement des chefs d'État du continent. Dans notre esprit, c'était l'outil qui devait aider à réaliser l'unité africaine et faire que l'Afrique, en ne parlant que d'une seule voix, se ferait respecter. Je me souviens encore de la première conférence des chefs d'État à Addis Abeba. Et c'est là-bas que nous avons décidé tous ensemble de lutter pour aider les pays encore colonisés à se libérer. Et nous avons aussi décidé de ne pas remettre en cause les frontières héritées de la colonisation. Et j'étais l'un des fervents défenseurs de cette idée-là. Ça donnait ça. Idjab, Alamra. L'unité africaine exige de chacun de nous un respect intégral. Le maintien des frontières de nos États respectifs, frontières héritées du système colonial. Si nous sommes les uns avec les autres, animés par cette volonté ardente de faire l'unité africaine, nous devons prendre l'Afrique telle qu'elle est. Nous devons renoncer aux prétentions territoriales qui pourraient instaurer en Afrique une sorte d'impérialisme noir. Car l'impérialisme n'est pas le fait d'un État ou d'un bloc ou d'un continent. L'impérialisme, c'est cette manifestation de la volonté de domination d'un peuple sur un peuple, d'une société sur une société, d'un homme sur un homme. L'impérialisme, c'est cette volonté d'imposer aux autres à tout prix leur mode de pensée, son mode de développement économique et politique. C'était en 1963 à Addis Abeba. Et je peux vous dire que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Sinon, l'un des plus beaux jours de l'espoir pour l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Abou, Éricé, merci, Abou. Il n'y a que la musique pour nous remplir autant d'orgueil. Nous donner autant de courage. Avec la musique, on peut accélérer l'histoire, pousser les gens à agir, refroidir leur cœur quand elles s'échauffent, réparer des blessures ou apaiser un pays tout entier. Ah, Mali, que ne m'as-tu laissé finir ce que j'avais commencé ? C'est vrai. J'ai pris des mesures qui n'étaient pas toujours faciles à accepter. mais comment effacer la colonisation sans secouer la société ? La monnaie, par exemple. Nous avons décidé de tourner le dos aux francs CFA. Mais comment peut-on se considérer indépendant sans pouvoir gérer notre propre monnaie ? Évidemment, les commerçants, ils n'étaient pas contents parce qu'on avait décidé de contrôler les importations et les prix. Certains se sont révélés et il est vrai que mon gouvernement les a châtiés et sans merci. Malheureusement, le franc malien a pris du plomb dans l'aile. Mais comment faire sans ces mesures ? Comment faire pour qu'à Bamako, à Kai ou à Tombouctou, les aliments de base aient le même prix ? L'inflation s'est mise à galoper. Le franc malien a pris du plomb dans l'aile. Les spéculateurs maliens et étrangers ont tout fait pour le couler. Nous avons été confrontés à d'autres problèmes. Une rébellion touareg qui remettait en cause l'autorité de l'État et les paysans. Les paysans qui se plaignaient des directives agricoles que nous donnions et refusaient de nous céder des mains valides pour le service civique. Ils allaient jusqu'à comparer nos réquisitions à celles des colons et l'armée. Ah, l'armée. L'armée qui devenait de plus en plus jalouse de la milice populaire que nous avons créée. Ah, l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 19 novembre 1968, « J'étais sur mon bateau, sur le fleuve Niger, je revenais d'une tournée à Mopti, j'aimais voyager sur le fleuve car il irriguait nos champs, abreuvait nos bêtes, étanche notre soif et il nous reliait surtout entre nous. » Ce mardi 19 novembre, donc, je suis à bord quand je reçois un message radio. Il y a des mouvements de troupes à Bamako. « Je ne me démontre pas. Si les jeunes militaires veulent me parler, eh bien, s'ils ont des revendications à faire, j'irai leur parler. » Nous faisons un escale à Koulukoro. J'ai fait un discours devant une population joyeuse et nous remettons dans la voiture pour Bamako. Mais j'ai pris le soin de dire à ma garde rapprochée de ne pas engager de combat avec d'autres frères maliens. Nous étions donc en route pour la capitale quand un tank nous barre le chemin. Un autre se poste à l'arrière pour nous empêcher de rebrousser ses mains. Mais ce n'était pas mes intentions de toute façon. D'un blindé descendent des jeunes en uniforme. l'un d'eux s'adressent à moi. Il s'appelait Chekoro Bakaïko. Il me demande de me rendre à l'armée. J'obtends père. Je me dis encore qu'à Bamako, je parviendrai à leur faire changer d'avis, à leur faire comprendre leur erreur. une fois à la capitale, je constate que les mutins ont élu domicile au siège de mon parti et c'est là-bas qu'ils essaient de me demander, de me dissuader, de me séparer avec certains de mes collaborateurs. Je refuse. Et pendant ce temps à la radio tourne en boucle la musique du vieux Bazmona Siseko, les Maliens comprennent qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe. Quelques instants plus tard, ils reviennent et me demandent de renoncer au socialisme. Mais sont-ils devenus fous ? Ont-ils conscience de ce qu'ils sont en train de me demander ? Ça serait renoncer à tout ce qu'on a construit jusque-là. J'ai été élu et ça serait trahir le peuple malien qui a fait de moi son président. Quand ils comprennent que je ne céderai pas, à la radio s'arrête la musique du vieux Bazmona Siseko et à sa place, un jeune lieutenant-colonel, Moussa Traoré, prend la parole et il dit « Le régime dictatorial de Modibo Keïta a chuté. » Le coup d'État est consommé. Moussa Traoré, il avait promis d'organiser des élections libres et de remettre le pouvoir au civil. Tu pars. Quant à moi, on m'a transféré loué là-bas dans le désert du Sahara et on m'enferma vivant dans le silence. Moussa. Chaine en or, chaine en argent, chacun fait son temps. Le mien était fini. Neuf ans plus tard, le régime de Moussa Traoré, lui aussi, est devenu impopulaire. Et un jour de 1977, on m'a transféré à Bamako dans un camp militaire et on m'y a retrouvé mort comme ça. Le lendemain, un communiqué disait à la radio « Modibo Keïta, instituteur à la retraite, est mort d'un indemne pulmonaire. » comme si je n'avais jamais été président, comme si je n'avais jamais rien fait pour mon pays. Pendant longtemps, il serait interdit de prononcer mon nom, plus encore, de parler des circonstances de ma mort qui n'ont jamais été élucidées. chaînes en or, chaînes en argent, chacun fait son temps. Mon Dieu, que le temps est long quand on a fait son temps. Mon Dieu, que le temps est long quand on voit comment s'ouvre le Mali d'aujourd'hui. et comme la parole m'est donnée, je vais vous dire ce que j'ai dit un jour. Il a une éternité à mes compatriotes. Notre continent n'est pas un continent maudit. Si nous ne pouvons pas apporter nos peuples africains dans la construction du monde une puissance matérielle, une puissance financière, nous pouvons apporter pour la survie du monde et pour la réelle fraternité entre tous les peuples une richesse qui seule va permettre demain au peuple de se comprendre et de se regarder non pas en ennemis mais en frères. ces valeurs ont pour nom la tolérance la vraie tolérance la fraternité et aussi la vraie égalité entre tous les peuples quelle que soit leur couleur et quel que soit le système politique et économique qu'ils seront qu'ils auront choisie. Nous avons un immense avantage nous, peuple malien. Malgré notre pauvreté que certaines presses se plaisent à mettre en exergue. on parle de nos arachides de nos cacahuètes mais je dirais que nous sommes un peuple riche nous sommes riches en ce sens que nous sommes un peuple sans complexe et dès l'instant qu'un peuple est sans complexe il est assuré de pouvoir surmonter ses faiblesses quelles qu'elles soient. Nos faiblesses en République du Mali nous saurons les surmonter. Je vous remercie. Enché d'avoir. Enché d'avoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz par moi-même Vladimir Cagnolari avec dans le rôle de Maudibo Keïta Kader Lassina Touré et aux chants comme au Kamelengoni Abu Diara. Une production du festival Africolor enregistrée à Musique au comptoir dans la bonne ville de Fontenay-sous-Bois le 1er décembre 2020. Retrouvez tous les épisodes de cette série le théâtre des indépendances sur les sites et autres applications de RFI ou encore sur votre plateforme de podcast favorite. Voilà, tout est dit. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz